bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de marseille aujourd'hui je veux faire un petit point rapidement avec vous sur les cartes inversées les cartes renversées alors vous savez je sais qu'il y a une multitude de manières de lire le tarot moi évidemment sur cette chaîne je parle de mes méthodes à moi je ne lis pas les cartes inversées les cartes renversées ça veut pas dire pour autant que c'est pas bien de le faire d'ailleurs parfois je le mentionne dans mes vidéos si vous voulez lire les cartes à l'envers allez-y allez-y il n'y a vraiment pas de restrictions particulières par rapport à ça c'est juste que ce n'est pas ma méthode le principe des cartes inversées les cartes renversées c'est quoi c'est qu'en gros vous mélangez toutes toutes vos cartes elles partent un peu dans tous les sens et si vous tirez la carte à l'envers ça signifie que son énergie est retardée parfois décalé ou carrément annulé en gros vous lisez la carte plutôt de manière négative si elle ressort à l'envers et plutôt de manière positive si elle ressort à l'endroit alors évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça là c'est un peu caricatural mais globalement la base reste celle là donc vous pouvez très bien partir du principe que vous lisez les cartes inversées il n'y a aucun problème faites le et si ça vous aide si vous avez vos réponses etc et ben c'est parfait c'est le principe même du tarot de pouvoir exercer sa sensibilité propre à travers les cartes moi je ne le fais pas je considère que déjà ça ne parle pas véritablement en fait le principe des cartes inversées je trouve ça un peu simpliste en fait de juste dire à la carte elle sort à l'envers donc bon on la lit plutôt comme ça et à l'endroit plutôt comme ça je dis pas que c'est bien ou pas bien c'est juste que moi j'ai pas appris le tarot comme ça en fait tout simplement comme certains d'entre vous le savent moi je viens plutôt de l'école jodorowsky et on ne pratique pas les cartes inversées tout simplement dans ce courant de tarologie tout simplement donc moi c'est pas quelque chose qui me parle et j'ai toujours travaillé sans les cartes inversées alors il ya des moyens et d'ailleurs j'en parlerai dans de prochaines vidéos j'ai déjà dû en parler dans des vidéos précédentes aussi il ya évidemment des moyens de savoir si la carte que vous tirez ressort plutôt en négatif plutôt en positif sans avoir à tirer les cartes inversées alors par exemple moi ce que je dis très souvent c'est que vous avez des méthodes de tirage déjà prédéfinie on va dire vous pouvez toujours les adapter mais vous avez des méthodes de tirage ou les emplacements de cartes sont définis c'est à dire vous avez par exemple un emplacement de cartes qui va être l'obstacle le blocage est donc forcément cette carte là doit être lu en négatif on va dire puisque c'est son emplacement voyez pas mal de méthodes de tirage qui fonctionne comme ça et moi j'en montre beaucoup dans ce sens là après il ya peut-être des méthodes avec qui c'est avec lesquels pardon c'est plus difficile de déterminer si la carte elle ressort en positif ou en négatif notamment les tirages en ligne chronologique effectivement ça peut être parfois un peu plus compliqué moi ce que je vous recommande c'est vraiment de regarder un peu les l'énergie globale de votre de votre tirage vous avez je sais pas moi tempérance soleil une papesse bon vous avez peut-être un petit peu compris que la papesse elle vient un peu casser notre énergie d'avant alors après ça veut rien dire faut voir les cartes qui a après faut voir la règle à la question le contexte etc mais voilà si vous avez une carte qui vient faire par exemple une cassure dans l'énergie globale du tirage peut-être cette carte là doit être lu de manière plus négative que les autres c'est juste un exemple il y en a qui vont aussi utiliser la numérologie j'en reparlerai j'en ai déjà un peu parlé où on considère que par exemple vous avez un 4 ensuite un 14 et ensuite un 2 voilà pour rester un peu sur cette fameuse papesse on va considérer que comme on passe du 14 au 2 le 2 doit être lu comme une régression et donc plutôt en négatif c'est juste un exemple basique en vous servant de la numérologie c'est très important la numérologie dans le tarot peut-être au début ça fait un peu beaucoup pour les débutants de mettre ça en plus de la symbolique des cartes etc de l'énergie globale des jeux de regards etc mais ça va beaucoup vous aider j'en ai un peu parlé dans précédentes vidéos et je referai des vidéos sur la numérologie parce que c'est vraiment important je parle bien de numérologie liée au tarot pas de numérologie karmique ou autre donc vous pouvez déjà commencer un petit peu comme ça déterminer si vos cartes elles arrivent plutôt en négatif ou en positif après vous savez pour ceux qui me connaissent que pour moi ça veut rien dire c'est à dire que une carte négative à l'instant t peut être positive à six mois plus tard ou ce genre de choses là quelque chose qu'on considère comme étant une mauvaise nouvelle à l'instant t est ce que c'est fondamentalement une mauvaise nouvelle pour la suite est ce que c'est pas aussi une transition vers autre chose donc là il faut relativiser un peu ce côté oh là là ma maison dieu inversée c'est la mort c'est la catastrophe absolue pourquoi pas moi j'ai pas de limite par rapport à ça mais il faut aussi savoir se projeter dans le tirage c'est le principe même du tarot c'est de faire des projections donc voilà je voulais faire un petit point rapide sur ça parce que effectivement récemment j'ai mis en ligne une vidéo et certains commentateurs avisé d'ailleurs que je remercie beaucoup ont bien noté qu'une de mes cartes c'était une sorte de tirage en croix un peu plus complexe était renversée et on me disait a peut-être qu'on doit la lire en négatif du coup vu qu'elle arrive inversée en plus c'était la carte du monde qui n'est pas forcément une bonne carte ça dépend voilà du contexte de la question posée des autres cartes etc etc c'est comme ça aussi vous déterminez si une carte arrive en positif en négatif c'est tout un tirage global une question un contexte global etc etc les autres cartes c'est pas juste pouf une carte qui arrive comme ça sorti nulle part donc voilà donc merci à ces commentateurs et effectivement moi j'ai répondu en disant que bah en fait comme moi je tire pas les cartes inversées bah j'avais juste oublié de la remettre à l'endroit mais pour moi elles sont elles sont toutes à l'endroit mes cartes et c'est après comme je vous l'ai dit que je détermine si la carte arrive en positif ou en négatif par d'autres moyens voilà j'en reparlerai à travers des tirages mais je voulais faire un petit peu le le point sur ça avec vous aujourd'hui en espérant que ce soit un peu plus clair mais dans tous les cas déterminer votre manière de tirer les cartes si pour vous on mélange tout on ressort à l'endroit ou à l'envers la carte et on l'a dit différemment en fonction de ça c'est très bien allez-y je pense que j'ai d'ailleurs dû faire deux trois vidéos comme ça pour jouer un peu le jeu donc pourquoi pas pourquoi pas il n'y a pas de limite à votre propre sensibilité c'est juste que moi je ne le fais pas à travers ma pratique voilà petit point terminé je vous souhaite à tous une excellente soirée comme toujours vous avez mes contacts dans la description de cette vidéo le site pour les consultations tarot les cours de tarot les formations etc etc l'hypnose même s'il y en a que ça peut intéresser peut-être je ferai une vidéo à ce sujet là bon c'est pas c'est pas primordial on va dire pour pour la chaîne pour l'instant mais si ça peut intéresser certaines personnes l'hypnose régressive n'hésitez pas à me compter et aussi mes contacts perso sont dans la description si vous avez des questions sur le tarot besoin d'échanger un peu avec moi des idées de vidéos que vous aimeriez que je mette en ligne ou même des questions que je pourrais moi traduire en vidéo et le mettre sur sur ma chaîne c'est avec grand plaisir je suis très ouvert à tout ça donc voilà petit point sur les cartes inversé renversé terminé merci à tous merci à tous ceux qui me suivent un grand merci à tout le monde et je vous dis à très vite dans une semaine pour une nouvelle vidéo tard